110, c'est le nombre de trophées qui ont été remis le 8 novembre dernier au manège. Chaque année, la ville de Jivet met à l'honneur les sportifs de la commune qui ont obtenu des récompenses durant la saison précédente. J'ai commencé à nager à peu près 9 ans au club de Jivet. Au fur et à mesure, j'ai monté dans les groupes, puis je suis arrivé dans le groupe de Johan. C'est là que j'ai commencé à nager tous les jours, et au fur et à mesure, j'ai commencé à performer un peu, puis jusqu'à l'année dernière où je suis arrivé au championnat de France et où j'ai été récompensé par le titre de champion de France N3 trois fois. Et puis cette année, je me suis requalifié à nouveau au championnat de France de National 2 sur deux courses différentes, le 400 m et le 800 m, et j'ai fait finaliste là-bas. Ce n'est pas toujours facile, on revient souvent de l'école un peu fatigué, puis il faut quand même aller à l'entraînement pour s'entraîner, pour préparer les résultats et les compètes qui vont arriver. Puis une fois qu'on arrive derrière le plot, on sait quand s'entraîner, et on donne le possible pour faire le meilleur temps. Derrière chaque sportif, il y a un club, mais il y a surtout des entraîneurs ainsi que des dirigeants. De nombreux bénévoles donnent de leur temps pour aider les athlètes à obtenir les meilleurs résultats. Je dirais qu'il faut savoir recevoir, je dirais que ce n'est pas un handicap d'être à Jivet, au contraire, c'est une chance, il y a beaucoup de talent et beaucoup d'opportunités sur Jivet. Je disais, faites tout avec passion, donnez du cœur à ce que vous faites, et sachez remercier ceux qui vous donnent, et sachez après, donnez ce qu'on vous a donné. Nous ne sommes que des passeurs, nous recevons et nous donnons. Avec près de 7000 habitants, la ville de Jivet compte 92 associations sportives, culturelles, sociales et patriotiques. La commune est également labellisée Ville sportive Champardenaise à la région Grand Est. C'est un grand événement pour nous à organiser. On invite toutes les associations à définir des sportifs méritants qui ont accompli des prestations des palmarès. On a déjà eu des jeunes qui ont participé au championnat d'Europe. Et cette année, nouveauté, on a décidé aussi de mettre à l'honneur des dirigeants sportifs encadrant aux bénévoles. On a le Jeunes Espoir, un vivier de jeunes au sein de la collectivité, donc très intéressante, et c'est l'avenir de nos jeunes, en espérant les voir encore percer plus loin et plus haut dans le sport. Et pourquoi pas des palmarès nationaux vous rejoindre, pourquoi pas les équipes de France. Ces belles récompenses donnent de la motivation supplémentaire pour obtenir de nouveaux résultats. Sous-titrage Société Radio-Canada